Et bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de la dark red security alors j'ai fait un gros oubli hier mais oui j'ai encore oublié de parler des subscribers et de ce qu'ils allaient gagner ce mois-ci alors bien en premier les les subscribers vont gagner une peluche d'un drake corsaire voilà la voilà la peluche est mignonne tout plein voilà donc ils vont gagner ça et ensuite ils vont gagner une gourde alors la gourde elle est on va traduire ça si le système les abonnés actuelles de niveau empereur obtiennent cet article niveau centurion dans le cadre de leur abonnement cet effleur est tempéremment retardé c'est pas grave à les appels ça une gourde ouais moi j'appelle ça un vase dans le meilleur des cas ensuite bas la tasse le bug de poterie de fabrication voilà il sera disponible bon on les aura pas tout de suite apparemment je suis en train de regarder cette peluche souple interplaneter voilà voilà bon on les aura peut-être pas tout de suite les flares à aller savoir donc ça c'est pour les subscribers et en véhicule et bien on aura le raft et le srv voilà voilà les vaisseaux du mois qu'on va avoir voilà voilà le srv et le raft donc le srv c'est celui là c'est la version des panneuses avec rayon tracteur pour amener les vaisseaux qui sont en panne voilà où les épaves et le transporteur de de conteneurs le raft voilà donc ça pour les subscribers voilà les vaisseaux qui seront disponibles alors par contre véhicule du mois je crois que voilà pour les centurions ça sera le raft et pour l'argot et le ras et le srv et le raft pour les centurions voilà donc voilà puis voir il ya des petites boutiques mais bien sûr comme d'hab a ils ont aussi annoncé que le site allait recevoir un gros changement surtout au pledge store bien sûr vous pensez bien ils vont réorganiser le site très rapidement on devra avoir ça dans dans le courant du mois peut-être apparemment de près ce que j'ai compris la free fly sera disponible du 15 au 22 août donc comme je disais ceux qui veulent ceux qui veulent se lancer découvrir le jeu pourront le faire pendant la free fly du 15 au 22 août n'hésitez pas à vous servir de mon référal code il est dans la description de ma vidéo voilà vous insérez ce code directement dans vos paramètres de deux comptes vous avez un emplacement prévu où ils disent à entrer votre référal programme voilà vous utilisez et ça vous fait gagner 5000 à uc et moi ça me fait monter de niveau pour gagner un vaisseau c'est comme sorte gagnant gagnant pour tout le monde voilà ben j'espère que j'ai rien oublié assis alors aux dernières actus dans les mises à jour du patch 3 24 ptu ils continuent à travailler sur le sur le hornet mk2 qui a beaucoup de problèmes en vol atmosphérique donc ils sont en train de se pencher là dessus qu'est ce que j'avais vu d'autre concernant ça bon ils essaient de de fixer des bugs concernant les atc hangar ils ont fixé 1 2 3 4 5 6 7 bugs 1 7 bugs ont été fixés et ils ont réparé ils ont fixé un crash serveur et un hybride crash il parle aussi de squadron 42 bas ça avance un petit à petit ça avance plutôt pas mal au niveau de on va dire du polish il continue et il ya une rumeur de plus en plus persistante enfin des spéculations parlant d'une hypothétique 3 25 certains émettent l'idée que ça serait pas si délirant que ça parce que pas les il ya des gens qui se disent ils ont toujours pas contacté les évocatis et pour que les évocatis prépare la 4 0 bas faudra certainement un certain temps le fait qu'ils se préoccupent pas de ça ben pas impossible qu'on se dirige vers une 3 25 alors rien de sûr bien sûr attention c'est qu'une hypothèse mais il y en a qui commence dans ceux qui sont habitués à suivre le développement certains commencent à envisager qu'une 3 25 ne serait pas ne serait pas impossible tout simplement bon on verra bien ce que ça donne bon pour l'instant la 3 24 elle continue son développement mais si on a une free fly le 15 ça veut dire qu'ils espèrent avoir une 3 24 live pour le 15 voire le 14 ça va être serré parce qu'il ya quand même pas mal de problèmes qui traînent encore sur la 3 24 il ya beaucoup de bugs beaucoup de choses encore qui vont pas et là ça leur laisserait on va dire une grosse semaine pour tout régler c'est un peu de juste quand même on va bien voir mais bon d'ailleurs j'en profite pour annoncer que je laisse tomber la 3 23 parce que bon il ya plus grand chose qui m'attire dedans et je vais commencer à partir du jeudi 12 non pardon du jeudi 8 pardon partir du jeudi 8 je vais commencer à m'intéresser au ptu 3 24 vu que je peux avoir accès à la vague 1 et que ça m'intéresse beaucoup ces histoires de hangars d'inventaires et de cargoling donc je vais quand même y faire un tour je m'attends pas des miracles ça risque de bugger ça se trouve je vais pouvoir rien faire mais au moins je vais tenter voilà sur ce je vous souhaite à tous et ben une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse qu'ils appellent ça une gourde quand même j'ai un peu de mal sur le concept pour moi c'est un vase ni plus ni moins ou un bol très ouais un mug je suis pas sûr de vouloir ça vraiment dans mon inventaire j'ai c'est mignon c'est décoratif à la limite en tout cas le raft et le srv ça par contre par rapport à la 3 24 ça peut être utile ça peut être très sympa d'avoir ces deux vaisseaux allez attire tout le monde 125 dollars quand même non on 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 , on on